Ça vient de là, puis Bruce Lee, t'es quelqu'un qui parlait toujours d'utiliser tout ce qui fonctionne, tout ce qui marche, un petit peu comme un précurseur des hors-marsiaux mixtes. Donc, nous, notre base vient de ça. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est en direct de Gatineau au Gym Patnaud et on est avec Sifu Patrick Marcille. Bonjour, comment ça va? Je vais super bien, merci. Présente-toi en quelques mots pour nos auditeurs. Mon nom est Sifu, Patrick Marcille. Sifu, c'est un instructeur, un coach dans les ors martiaux traditionnels de Kung Fu qui est notre base. Puis après ça, on a fait beaucoup de… nous, beaucoup de base comme en Jeekundo, en Sanda, en Grappling. On fait vraiment du MMA depuis très longtemps. Donc, ça fait depuis que j'ai 8 ans que je fais les ors martiaux. Donc, je vais avoir 48 cet été. Donc, c'est ma 40e année dans les ors martiaux cette année. Et ça fait 25 ans cette année qu'on a commencé le dojo de Gatineau. Donc, je vais célébrer ma 25e anniversaire cet été. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps d'investir dans ça. Puis pour moi, c'est ma passion, c'est ma vie. Donc… Parfait. Bien, justement, c'est rare d'avoir un coach autant lié avec les arts martiaux traditionnels. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est un lien qui est plus fort avec le Kung Fu, peut-être? Ou… Du karaté, tessin de son noir, du judo. Puis, il aimait beaucoup les concepts de Bruce Lee. Puis, son background, ça vient de là. Puis, Bruce Lee était quelqu'un qui parlait toujours d'utiliser tout ce qui fonctionne, tout ce qui marche. Un petit peu comme un précurseur des ors martiaux mixtes. Donc, nous, notre base vient de ça. Donc, quand les ors martiaux mixtes ont commencé, ça s'est super bien enligné avec nous. Qu'est-ce qu'on faisait depuis qu'on était très jeunes. Donc, mais le côté, pour moi, comme vous avez vu tantôt, les élèves, on fait encore des saluts. Il y a un respect différent de juste comme un club de boxe, peut-être, ou ce que c'est juste des high-fives. Nous autres, on a encore ce côté-là traditionnel qu'on voit dans certains avancés traditionnels, comme le karaté Kyokushin en judo. Donc, moi, j'aime ça ce côté-là aussi. Puis, j'essaie de refléter ça dans mes combattants, dans mes élèves, de ce côté-là aussi. Tu peux être un très bon combatteur. Puis, on le voit dans certains go-UFC qui viennent d'un background plus traditionnel, la façon qu'ils se comportent et la façon qu'ils sont. Donc, pour moi, c'est important le côté des valeurs. Puis, une fois que tu rentres en MMA, tu peux utiliser n'importe quoi. Donc, pour moi, l'efficacité, c'est ce qu'on cherche quand on soit debout au sol. Donc, ça se regroupe tout. Absolument. Tu es mis à l'honneur lors du prochain gala de Samoura MMA qui se déroule donc dans ta ville. Et tu as cinq combattants de ton club qui vont combattre. C'est bien ça? Exact. Est-ce que ça te met une pression particulière, cinq combattants sur une carte? Avant, je t'aurais dit que j'aurais pris ça avec une grosse pression dans le passé, quand c'est 10-12 ans, quand on commençait. Maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on a… Il y avait un hybride à Montréal, 7-8 ans, j'en avais eu 6. OK. Back to back, j'avais Marc-André Barriot qui s'abattait avec Strania. J'avais eu Julien. J'en avais eu plusieurs. Cette fois-là, c'est la première fois que j'avais 6 gars en même temps. Puis, ça avait super bien été. Le dernier TKO, on était supposé en avoir 6 ou 7. J'avais fini avec 6. Puis, ça avait super bien été aussi. Je ne me mets pas de pression particulière pour ça. Je suis content actuellement. Quand Samouraï m'a envoyé un message qu'on va être dans ta ville, est-ce qu'on peut avoir ta participation à ton école? Je dis oui, je vais faire mon maximum pour avoir le plus de gars possible. d'avoir eu 6 ou 7. J'aurais pu avoir une couple de mes autres pros. Je les aurais toutes... Go, loin y va. Pour moi, c'est une belle opportunité pour les athlètes de combattre dans leur ville, en avant de leurs fans, en avant de leurs amis. C'est une nouvelle amphithéâtre de hockey que les gens ont honte d'aller voir. C'est juste du positif pour moi. Une fois que les gars rentrent dans la cage, c'est un à la fois. Je m'en vais à la cage avec eux, un à la fois, puis chaque individu pour performer au maximum. Puis moi, je trouve ça excitant d'avoir plein de gars comme ça dans une soirée. Ça fait une soirée remplie, puis ça fait un bon camp d'entraînement. Quand tout le monde combat comme ça, puis t'es des amateurs qui battent à Fight Quest aussi, ça fait une grosse atmosphère dans les entraînements. Donc pour moi, c'est... Ça met une bonne pression puis une belle énergie pour se préparer, puis je suis vraiment content. Tu fais les game plans avec tous? Oui. Et donc tu vas coacher les cinq? Yes! Tu vas pas déléguer? Je vais avoir des gens qui vont venir m'aider. C'est Marc Martin, mon beau-frère, qui va être là, qui aide aussi avec l'entraînement de Julien. Mais moi, le plan, les dernières fois à la TECO, j'avais été... Je courais... Ah ben oui! J'aimais même échanger les chaudières, puis la serviette, juste faire le tour puis revenir. Je l'ai fait avant. Je suis prêt pour ça. Puis moi, j'aime... Tous ces gars-là, c'est des gars qui sont avec moi depuis qu'ils sont des ados. Donc c'est tous des gars que j'ai bâtis de zéro. Donc j'ai eu un bon lien avec eux, puis je prends ça personnel comme de pouvoir être là pour eux. C'est sûr qu'à la fin de la soirée, je vais peut-être avoir plus de voix, puis je vais être fatigué. Mais c'est une bonne fatigue, puis je veux être là pour eux. Donc oui, je vais avoir des gens qui vont m'aider, mais principalement, je me... Tu veux être dans tous les coins. Je veux être là dans les coins. Il y a pas mal de combattants, de tes combattants, donc, qui n'ont pas compétitionné depuis un certain moment. Est-ce que tu as une manière de gérer ça justement pendant la préparation? Ça change un aspect important? Absolument. Il y a une couple de gars comme Julien et Isaac qui ont eu des malchances, des combats cancellés, des galas cancellés. Ils ont été souvent... Isaac avait été signé avec Cage Fury Championship, puis là, il y a eu la COVID. Puis après ça, il y a eu des cancellations, des malades, des walk-out. Guillaume, lui, c'est... Vu qu'il vient à Gatineau, il a dit, ah, ça me tente de me re-battre. Puis là, je dis, ah, let's go, on le fait. Puis aussi, moi, j'aime aider l'organisation en même temps, comme j'ai déjà dit avant. C'est un partenariat d'une façon, quand quelqu'un vient dans ta ville, le plus que j'ai de combattants, bien là, ça l'aide les billets, ça l'aide la vente, ça l'aide l'organisation, ça l'aide tout le monde. Donc, quand j'avais les gars qui venaient me voir, ah, c'est fou si vous venez à Gatineau, je veux fighter, je veux me battre. Eh, moi, let's go, on le fait. Ça fait que les gars qui ça fait longtemps qu'ils ne sont pas battus, c'est des gens pareils qui s'entraînent tout le temps. Tu sais, Isaac, c'est un gars qui est ici 4-5 fois semaine, qui a des combats ou pas. Julien aussi, Guillaume aussi. Donc, c'est mieux que si c'est des gens que je te dirais que quand ils n'ont pas de combat, je ne les vois presque pas. Puis là, il y a un camp. OK, là, je vais venir 4-5 fois semaine pour le camp. Il y a des gens comme ça, hein, puis tu vois ça des fois en boxe aussi. Puis à l'entraînement, ils ne se ressemblent même pas. Donc, ça, ça m'énerverait plus. Ça serait quelqu'un que ça ferait longtemps que je n'aurais pas vu. Puis il revient spécifiquement pour le match. Mais dans ce cas, ces gars-là, c'est les gars qui s'entraînent tout le temps. Puis depuis longtemps. Donc, c'est sûr qu'il y aura peut-être un petit peu de rouille au début. On fait beaucoup de sparring pour ça. Moi, je crois beaucoup de mettre, faire des simulations de combat avant. Ça fait que pas juste des pads, des entraînements. Beaucoup de mise en pratique pour les mettre à l'aise. Aller sparrer avec d'autres gens de d'autres gyms aussi, ça te mène dans ce mode-là un peu. Tu vas contre quelqu'un que tu ne connais pas trop. Ça, c'est bon. J'ai été à Sanford avec du gros calibre. Donc, je me sens confortable avec ça. Mais c'est important de faire sûr que les gars sont juste bien prêts à performer. Puis d'être en forme. Qu'est-ce que tu penses en tant que coach de l'évolution du MMA au Québec? C'est ainsi vers quoi on s'en va? C'est une bonne question, ça. Bien là, ça va mieux. Je te dirais que ça va mieux. Avec une organisation comme Samurai qui semble être vraiment bien organisée. On voit qu'il y a beaucoup de talent qui monte. Des gars amateurs comme moi. J'ai Alain Majoric qui va faire son début. Qui a gagné un championnat l'année passée à Fight Quest. On voit d'autres jeunes de d'autres gyms qui montent au Québec. Donc, je pense qu'il y a une relève qui se monte. On a aussi des gars comme Isaac puis Julien puis Louis Jourdain. Des gars comme ça que je pourrais en nommer d'autres qui sont à Samurai. Ils sont encore dans l'âge qu'ils peuvent viser d'aller au UFC puis au Bellator puis tout ça. Donc, je pense que Samurai peut être une belle plateforme pour ça. Comme il y a eu le dernier gala qu'il y a eu de TKO à Gatineau. Je pense qu'il y en a cinq ou six qui sont au UFC présentement. Tu as Marc-André, tu as Charles, tu as Cyril, tu as Nate Maness, tu as Taylor Lapilus, Malcolm Gordon. Tous ces gars-là, ils étaient ici à Gatineau au dernier gala. Donc, dans quatre ans, les gars qui sont là, le 26, il y en a qui vont être dans des grandes ligues. Donc, les gens ont besoin de savoir qu'ils peuvent aller voir du bon calibre. Puis, je pense que ça va mieux. Puis, c'est bon d'avoir une organisation comme Samurai qui fait venir des gens de l'extérieur. Moi, j'ai toujours parlé de ça. Quand tu as deux jeunes Québécois puis tu es obligé d'émettre tout de suite un contre l'autre, il y en a toujours un qui gagne, un qui perd. Donc, celui qui gagne, il monte. Celui qui a perdu, ça l'a vraiment fait mal à sa carrière rapidement. Parce qu'en MMA, tu n'as pas beaucoup de jeux. Faire venir des Américains, faire venir des gars du Mexique, faire venir des gars de l'extérieur pour se battre contre les gars locales, moi, j'ai toujours cru que c'était la façon de monter le plus de gars locales. Tu sais, avoir pas rien que deux ou trois Québécois à l'UFC, monter ça à 10, 12. Mais si les jeunes, ils se battent tout le temps un contre l'autre trop vite, il y en a tout le temps un qui dégringole en bas. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça que c'était... Quand il fallait que tu couplis les coups, puis tu ne veux pas payer de billets d'avion, puis d'hôtel, bien, ça fait toujours... il y en a toujours un qui perd là-dedans. Donc, je pense que la formule qui monte présentement à Samouraï, j'aime ça. Genre Québec le plus. Puis c'est sûr que c'est bon d'avoir des combats locales, mais Québec contre les autres, je pense que ça bénéficie de la montée de nos athlètes ici à nous. On parle beaucoup de la scène de Montréal, de la scène de Québec. Est-ce que tu peux nous parler de la scène de Gatineau pour un MMA? À Gatineau, les gens, ils ont toujours aimé ça ici, que ce soit le kickboxing, la boxe, l'MMA. Ça a toujours bien fonctionné. Le dernier gars-là, TKO, il pense que c'était un des gars-là qui avait eu plus de gens. Puis les personnes qui étaient au centre Robert Gartin, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vendu autant de boissons dans une soirée dans l'histoire de Robert Gartin. Ils ont dit qu'on a vendu bien de la bière. Fait que le monde aime ça, avoir du fun ici. Aussi, ce n'est pas une grosse ville, Gatineau. Donc, quand il y a un événement comme ça, tout le monde le sait. Le mot se passe. Donc, je m'attends à voir beaucoup, beaucoup de monde. Bien du bruit. Une foule qui va avoir bien de l'action, qui vont crier. Pas mal. Puis les gens ici ont toujours aimé ça. Les gens qui vivent ici à Hall, avant la lignée des bars, il y avait beaucoup de batailles. Ça se battait à l'Ontario-Gatineau, Ottawa-Gatineau depuis le début des temps. Les gens aiment ça ici. Ça a toujours, toujours bien fonctionné. Puis je m'attends que l'atmosphère va être assez spéciale le 26. Parfait. Donc, à Gatineau, on aime la bagarre. Oui. Il aime ça de l'action. Il aime ça avoir du fun. Puis je suis convaincu que ça va être une bonne atmosphère. Une attaque, ça va brasser. Parfait. Tu continues à être dans le coin de Marc-André Barriot. Parle-nous de tes expériences justement avec lui à l'UFC. Tu y étais encore il n'y a pas très longtemps. Oui. Ça a super bien été Marc-André. Il a commencé avec moi quand il avait un ado, 18 ans. La majorité de son entraînement a été fait avec moi. On a fait beaucoup de classes privées avec Marc-André. Beaucoup de one-on-one. On a toujours une belle relation ensemble. Mais là, depuis qu'il a été en Floride, c'était un petit peu plus difficile. Parce que son plan était toujours de faire la navette. Mais là, avec les green cards et toutes ces affaires d'immigration, ça a été beaucoup plus long. On se passe souvent. Puis on fait des choses par vidéo. Puis à chaque fois qu'il combat, je suis toujours là. Je suis toujours son coach dans son coin. C'est une super belle expérience de vivre ça avec Marc-André. Surtout que je me rappelle quand il était rentré dans mon gym quand il avait 18 ans. Il voulait juste perdre du poids puis avoir du fun. Puis là, il est rendu qu'il fait ça comme carrière. Il a démontré toujours sa montée de l'adversité. Ça a toujours été un gars qui a pris des gros défis avant le UFC, au UFC. Puis là, j'ai hâte où le 10 mai, quelques semaines après Samouraï, on va aller se battre à Vancouver contre un autre gros défi. Un gars que ça fait longtemps que Marc-André va se battre contre. Eric Enders. Ça fait longtemps que Marc-André aurait aimé se tester contre lui. C'est deux gars semblables en approche très physique. Ça fait que je m'attends à un autre gros combat intense. Puis on s'est parlé avant-hier que l'entraînement va bien. Puis il va venir ici un peu avant. Puis on va quitter d'ici Ottawa pour aller à Vancouver. Donc, ça va être une belle expérience. Mais c'est sûr que je parle souvent de ça à mes gars, que tout athlète d'MMA, je souhaite de pouvoir aller dans une grosse ligue puis vivre cette expérience-là, des fight week. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose que si tu performes puis que tu le mérites, je le souhaite tous de pouvoir le vivre. Mais c'est des belles expériences. Mais il y en a qui sont quand même des très bons prospects dans ton gym, donc qui pourraient être amenés à le vivre. Oui, j'ai confiance qu'il y a une couple des gars ici jeunes qui sont très sérieux, très bons. S'ils performent comme qu'ils sont capables, j'ai aucun doute qu'ils peuvent aller assez loin là-dedans puis qu'ils ont le talent, puis la mentalité, l'éthique de travail pour monter à un haut niveau. Donc oui, je me sens confortable que je ne serai pas le seul. Ça ne sera pas la seule fois que je vais y aller. Et quel genre de coach tu es toi? Quelle relation tu entretiens avec tes élèves? Il y a des coachs qui sont plus distants, d'autres qui sont plus proches. Toi, c'est quoi? Moi, je te dirais que je suis pas mal émotionnel. C'est, comme je te dis, la plupart des gars qui sont dans mon équipe de combattants, je les ai bâtis de zéro. Il n'y avait presque pas d'entraînement d'ordre marceau avant ou d'entraînement de combat, puis c'est tout de moi qui les ai entraînés depuis qu'ils sont pas mal tous adolescents. Rendu maintenant, donc moi, je mets les gants avec tout le monde à chaque semaine. Je fais de la lutte, le grappling, fait que moi, je suis encore comme un coach, mais aussi partenaire d'entraînement, tu sais. Marc-André, à chaque fois qu'on se voit, on met les gants ensemble, on supporte ensemble. Julien, Isaac, Pierre, Dave-le-Duc. Je dois avoir fait des milles de rounds avec lui ensemble, puis lui, il va se rebattre au mois de juillet pour en l'étouer. Ça fait que je m'enlève une semaine avant, puis c'est juste ça qu'on planifie faire, là, de se cogner et de se frapper. Puis moi, je suis très proche de mes combattants. J'essaie de… c'est comme ça que j'ai été montré un peu à la vieille école, « old school », je pourrais dire. Je mets les gants avec eux autres, on clinch ensemble. Puis là, je vois comme… t'es fatigué, t'as pas d'énergie, t'es intense aujourd'hui, t'es prêt, good job. Moi, je suis pas mal comme ça, puis j'ai beaucoup sur le feeling, puis je me sens encore capable physiquement de faire ça. Puis quand je serai bien fatigué, puis bien magané, bien là, je vais me retirer, puis là, je vais coacher plus avec les paroles, puis la théorie. Mais là, présentement, je suis pas mal direct, pas mal proche. Et justement, là, tu nous as parlé de Dave Le Duc. Oui. En ce moment, il vit plus au Québec? Non, il est parti peut-être un an et demi après toutes les affaires de COVID. Dave, lui, ça marche à la force. Il ne connaît pas très bien, lui, le… Les restrictions. Il est parti de dresser les restrictions, puis il rentre chez vous à 8 heures. Oui. Ça fait que là, il se promène un petit peu encore. Ça fait que là, on se parle encore, lui aussi, souvent. Moi, puis Dave, on se parle beaucoup. Comme on prépare le gala, lui, techniquement, ça devrait être à la fin mai, lui aussi, qui veut faire un combat. Présentement, ça serait contre le champion en Cambodge qui a 150 combats, puis seulement 10 défaites. C'est des gros combats là-bas. Les gens en Asie, ils en mangent, puis ils vivent de ça. Donc, Dave là-bas, il est vraiment un très gros star. Ça fait que c'est vraiment bon pour lui d'être là. Côté commanditaire, puis côté mode de vie pour lui, c'est super. Puis c'est là que, tu sais, sa discipline de lightweight, puis le striking, c'est vraiment là qu'il va en profiter le plus. Puis nous autres, on se voit beaucoup. Puis encore une fois, on fait beaucoup de travail ensemble à distance. Mais pendant presque, tu sais, 14 ans, c'était un gars que j'ai fait énormément de choses. un à un avec lui. Ça fait que c'est, on a une belle relation encore. Puis peu importe où ce qui se bat, le prochain combat, ça va être en Slovaquie. Puis je planifie aller une semaine avant pour entraîner puis le coacher lui aussi. Oui, c'est devenu une légende de ce sport, le Lettois aujourd'hui, qui est encore un sport pas autant connu que le MMA. Peut-être pour plusieurs raisons, mais qui pourrait. Avant, on disait la même chose du MMA. Exact. Moi, je serais bien correct. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime l'idée. Pas de gants. Je trouve ça super. Les coups de tête. J'adore ça. J'ai toujours aimé ça. J'aime beaucoup l'idée qu'il n'y a pas de pointage. Ça, c'est peut-être la chose que les gens ne remarquent pas du Lettois. Pas de gants, les coups de tête. Moi, j'aime beaucoup l'idée que la seule façon que tu gagnes, c'est que tu dois finir ton adversaire. Tu combats différemment quand tu n'es pas au pointage puis les rounds. Ça s'approche beaucoup d'un combat genre à finir comme dans la rue. J'aime beaucoup cette idée-là. Je trouve en MMA, imagine si les gars, c'est un taille où tu gagnes. Je pense qu'il y en a. Il y a des matchs qui seraient différents. Il y a des gars qui auraient une approche différente. Ça fait que moi, ce côté-là de dire Lettois, c'est une des choses que j'aime le plus. KO seulement ou finir seulement. J'aime beaucoup cette approche-là. Sinon, c'est match nul. Exact. Et c'est combien de rounds? C'est cinq rounds de trois minutes. OK. Puis les traditionnels, tu as les deux KO. Si tu te fais mettre KO, tu as trois minutes pour te faire réanimer, puis tu peux y retourner. Ah, tu as trois minutes, ça? Oui, c'est pas long. Trois minutes, quand tu t'es fait te mettre endormi complètement, quand tu n'es pas à 100 %, tu peux y retourner une deuxième fois. Donc, tu dois te faire mettre hors de combat deux fois traditionnellement dans les règles traditionnelles pour gagner. Donc, tu travailles fort pour ta paye. Oui, et puis tu peux te prendre deux gros KO pour la même soirée. Oui, il faut que tu sois vraiment sérieux, là. Ça va être son dernier combat, Dave Le Duc? D'après lui, oui. Il a eu un petit garçon. Il travaille sur plein de choses. Puis il a quand même eu beaucoup de combats. Ça serait son 14e ou 15e. C'est quand même dur. C'est dur sur ses mains, c'est dur sur sa main. Dave a eu beaucoup de succès. Ça n'a pas fait mettre KO, ça n'a pas fait frapper beaucoup, mais c'est dur sur le corps quand même. Plus, tu sais, 16 matchs de Muay Thai, il a eu beaucoup de choses assez vite. Lui, il dit, il se sent comme qu'il veut en faire un dernier fort, mais ils ont déjà parlé de, comme faire un autre genre de gros super fight en Cambodge à l'automne. Puis là, ils ont l'air à bien le traiter là-bas. Donc là, tu vois, Dave est déjà, peut-être que je pourrais faire celui-là aussi. Ça fait que là, on ne sait jamais. Les gars de sport de combat, ils disent souvent ça quand je prends ma retraite. Puis là, tout d'un coup, ça torpogne en dedans, puis on continue. Parfait. Sifou Patrick Marsil, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir. Et on se voit le 26 mai au centre Slosperpi. Absolument. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada